On s'est aperçu qu'il fallait des moyens, vraiment, pour changer de nom, que si on voulait le faire bien, il fallait des moyens. Et donc, on a fait la rentrée. On a choisi un moment de pic d'activité. C'est pareil, quel moment dans l'année ? Tu choisis un creux, tu choisis un moment de pic. Donc, nous, la rentrée, c'est le plus gros poids dans l'année. En fait, on s'est dit, quitte à y aller, il faut profiter du trafic, du moment où, de toute façon, nos clients vont aller sur le site pour changer de nom. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux-semblants. Et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence digitale, qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes, comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier at CosaVostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute ! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Aude Viau, qui est la cofondatrice de Smala. Salut Aude, ça va ? Salut, ça va très bien. Smala, c'est une très très belle histoire. Tu es cofondatrice, vous avez fondé ça en 2016, il y a 6 ans, c'est ça ? 6 ans et demi, bientôt. C'est un e-shop de seconde main pour enfants de 0 à 16 ans. Ce n'est pas une place de marché, puisque vous achetez les produits que vous revendez. Vous êtes 40 aujourd'hui, vous avez fait x4 l'année dernière. Tu prévois x2, x3 encore cette année, c'est ça ? Oui, on espère un x3. Là, on est dans une grosse période, donc tout se joue à ce moment-là. Tout se joue à ce moment-là. L'objectif est simple, c'est rendre la seconde main facile et qualitative pour des fringues pour enfants. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes parents, vous savez qu'elles crèvent cœur. J'allais dire qu'elles tannent, mais ce n'est pas une tannée, c'est un crève-cœur d'acheter des fringues qui durent 2 mois, 3 mois. Et ensuite, de devoir soit les donner, soit les rendre, soit les laisser traîner dans un carton à la cave en se disant un jour un petit cousin pourra les récupérer. Et surtout, quel enfer pour l'environnement. Donc, c'est une très belle mission et j'y suis assez sensible. Il y a 3-4 points qu'on va aborder pendant cet épisode, entre autres. Mais comme c'est de la seconde main où vous achetez vos produits, chaque produit est unique. Presque unique, mais j'imagine unique. Vous traitez presque 3 000 produits par jour, 82 000 références actuellement sur le site, et donc en stock, 82 000 produits uniques. Sacré challenge d'un point de vue opérationnel, et ce sera une belle partie de cet entretien. Tu as aussi un bel enjeu sur la communication. Quand tu fais de l'achat média, tu ne peux pas communiquer sur un produit, ou tu peux éventuellement, mais le produit est unique, donc c'est risqué. Évidemment, un enjeu aussi de... Alors, comme d'une manière connexe pour les marketplaces d'œufs et de poules, parce qu'il faut des produits, enfin, il faut générer l'offre et la demande. Et un enjeu de scalabilité. Mais ça, c'est un sujet qui est courant pour les commerçants, qu'on abordera. Bref, je suis très heureux de te recevoir. Moi, je suis ravie d'être là. Tu es de Imagination Machine, comme quelques autres invités que j'ai reçus sur le panier, River Home, BIM, Les Minimondes, entre autres, et de passage à Paris. Bref, très heureux de te recevoir. Merci. Raconte-moi un peu la jeunesse de Il était une fois, puisque c'était l'ancien nom. Vous avez changé de nom, ce sera aussi un sujet de ce podcast. Mais raconte-moi la jeunesse, du coup, de ce mal-là. Oui. Alors, tu vois, tu as dit Il était une fois. Voilà pourquoi nous avons changé de nom. Non, c'est une grosse, grosse partie, mais on y reviendra. C'est vrai. Oui, alors, on a créé ce mal-là, anciennement, il était plusieurs fois, en 2016. Alors, c'est Marie, mon associée historique, qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'aventure, mais qui avait eu l'idée de ce concept, en partant d'un constat assez personnel, qui était j'ai envie d'habiller mes enfants avec des vêtements sympas dans l'air du temps, mais je n'ai pas envie d'y mettre des fortunes. Et concrètement, sur des plateformes peer-to-peer ou dans les vides-greniers, je ne trouve rien qui correspond à ce que j'aime. Ça ne me donne pas envie d'acheter. Et puis, vendre comme ça, ça me prend un temps fou. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est à ce moment-là, à peu près, qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. Oui. Il y a 6 ans, il y a 7 ans, c'était moins le cas ? Alors, il y a 6 ans, 7 ans, on ne parlait absolument pas de seconde main, du marché de seconde main. On allait faire des vides-greniers, mais c'était vraiment pour des raisons beaucoup plus économiques. L'écologie, on n'en parlait pas, en tout cas, sur ce volet-là. Et donc, on s'est lancé sur un marché qui n'était absolument pas mature. C'était un pari un peu fou. Mais on a vite voulu, en fait, revaloriser, justement, ces vêtements de seconde main, redonner de la valeur. Ces vêtements, ils étaient impeccables. Et donc, on a finalement, on s'est inspiré de tous les e-shops de neuf. Et on a appliqué tout ce qu'ils faisaient sur l'e-shop, sur le packaging, sur le SAV, sur les réseaux, à la seconde main. Pour en faire, finalement, une offre, pour faire de ce mala, une offre qui soit écologique, une offre qui soit économique et surtout une offre de qualité. Donc, vraiment, à l'opposé des friperies, à l'opposé de tous ces sites de seconde main où les vêtements sont pris en photo sur un bout de chaise, ça ne donne pas envie. Non, nous, on a voulu apporter cette qualité, cette simplicité, tant dans l'achat que de la revente, et tout gérer de bout en bout. Donc, l'expérience d'un e-commerce de neuf, mais avec des fringues de seconde main. Oui. Ok. Vous achetez, du coup, les produits ? Oui. Alors, on achète les produits. Toujours dans cette démarche, aussi, de simplifier la vie des parents. Donc, on va... Aujourd'hui, on a le sourcing. Le sourcing, donc le fait d'acheter des produits, c'est hyper clé chez nous. Donc, on a trois volets, 3000 tonnes. Avant d'aller trop vite, vous achetez dès le début, dès 2016 ? On a... Ce positionnement que vous avez aujourd'hui ? Il y a eu quelques mois de dépôt-vente, et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était logistiquement un peu galère, et surtout que pour les mêmes opérations, c'est-à-dire le fait de traiter la marchandise, en dépôt-vente, on faisait beaucoup moins de marge, en fait. Donc, très rapidement, ça a duré que quelques mois le dépôt-vente. Dès qu'on a eu un peu de trésor, on a basculé sur un... Sur de l'achat-vente. Sur de l'achat, et on s'est aussi aperçu que les parents, ils étaient plus en demande de ça, de se dire, je me débarrasse, je suis payée tout de suite, claque. C'est son milieu, à Marie ? Le vêtement de seconde main ? Ouais. Pas du tout. Elle a fait de la com en agence. La com en agence ? Ouais. Et toi, dans un grand groupe de FMCGs avant ? Ouais, rien à voir en RH. On peut le dire, parce que c'est sur LinkedIn, donc t'étais chez Kellogg en RH, et vous lancez à Nantes. Et on s'est lancé à Nantes, ouais. En se rencontrant à Nantes, on s'est lancé là-bas. Vous vous êtes rencontré où ? Alors, on s'est rencontré parce que l'une et l'autre, elle était à Paris, moi aussi, on est arrivés à peu près au même moment à Nantes, et elle, elle avait eu cette idée, en fait, elle cherchait quelqu'un d'un peu complémentaire pour monter ce projet. Et c'est, je me rappelle, elle faisait des... C'est une fille qui est extrêmement créative, qui adore monter des nouveaux projets, et elle faisait des sortes de user tests. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Nantes, un peu entre deux jobs, et je me suis dit, bah tiens, je vais aller rencontrer cette fille-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrées. Ça a matché, on a discuté du projet. On a tout de suite vu cette super complémentarité, elle, hyper créative, moi, un esprit peut-être plus rationnel, et on s'est associés hyper vite, finalement. Ok. Et Imagination Machine, comment est-ce qu'il rentre dans le... Alors, Imagination Machine, c'était en 2018. À la base, donc, à Nantes, tout le monde savait. Donc, Imagination Machine, ça a été créé par Rob Spiro. Rob Spiro, qui est passé dans le podcast Génération du It Yourself, il y a quelques semaines, que je vous invite à écouter, qui est un Américain qui a fait une... Je crois qu'il a créé une boîte qu'il a revendue, ensuite il est passé chez Google, il a monté un produit qui doit être... Il a revendu pas mal de boîtes à Google, après il a fait Goodex et la dure raison de produits frais. Voilà, il a eu un super beau parcours d'entrepreneur. Avant de venir en France et de fonder Imagination Machine, qui est un incubateur slash accélérateur. Oui, Startup Studio. Startup Studio. Startup Studio, nous on l'a rencontré parce qu'en fait, à Nantes, tout le monde disait « Attends, tu devrais aller rencontrer Rob. » Bon, bah ok, c'est toujours sympa de discuter, allons le rencontrer. Et puis en fait, on a discuté avec lui, lui aux Etats-Unis, c'est vrai qu'il y a toujours une petite longueur d'avance, donc il a très vite perçu aussi le côté « Tiens, ce business, il m'intéresse. » Et donc, nous on cherchait à travers Imagination Machine une structure pour nous aider dans nos méthodes, pour vraiment nous épauler en fait dans nos ambitions, pour nous aider. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est rentré dans Imagination Machine, mais c'est vraiment pareil, c'est une opportunité. On s'est rencontré sur un coin de table. Mais je crois que, on le dit souvent sur le panier, mais vous savez, chers auditrices, chers auditeurs, la part de chance, de hasard dans la réussite. Un jour, j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelle « Réussir en e-commerce » avec tous les apprentissages que j'ai sur le panier. En fait, je réfléchissais à la préface. Alors, je pense qu'il ne sortira jamais en fait, parce que j'en apprends tous les jours et tous les jours, j'ai des contre-thèses, tu vois, ou des anti-thèses, pardon. Mais en gros, c'est se donner toutes les chances de réussir, mais sans en être sûr. C'est toutes les questions que vous avez toujours voulu vous donner. C'est quoi le titre de ce film ? Toutes les questions. Tout ce que vous avez toujours voulu vous donner sans jamais oser le demander. Donc, un hasard, robe, Imagination Machine, 2018. Comment est-ce que le modèle a changé depuis le début ? Donc, tu m'as dit que vous étiez en achat-vente, en dépôt-vente au début. Oui, on a basculé en achat-revente. Ça, ça s'est plutôt très bien fait. En fait, on a clarifié le positionnement. On a beaucoup, beaucoup étudié avec des clients, des non-clients. On a fait beaucoup, beaucoup, justement, de user tests. Et jusqu'à un moment, en fait, l'histoire s'est vraiment déverrouillée, je dirais, au moment du Covid, en fait. C'était assez... Alors, nous, tu parles de chance. Alors, le Covid, ça a été une catastrophe. Enfin, attends, déverrouillée au Covid, ça faisait déjà quatre ans, quand même, que vous existiez. Oui, mais en fait, alors bien sûr qu'on faisait un peu de chiffre d'affaires. Je pense qu'on a été super endurante. On y croyait, vraiment, on y croyait. On faisait... Je ne dis pas qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires. On était déjà... On avait déjà fait plein de choses. Mais le Covid, ça a été, pour nous, un événement qui nous a fait exploser. Pourquoi ? Parce que Covid, il y a eu plusieurs choses. Un, évidemment, toutes les boutiques fermées, donc le e-commerce, comme beaucoup de e-commerce, ça a mis une super croissance. Mais il y a eu aussi une énorme prise en conscience écologique à ce moment-là. Volonté de consommer autrement. Et puis, il y a aussi tous ces parents qui étaient en télétravail chez eux et qui avaient envie de faire du vide dans leur placard. Et donc, nous, on n'a jamais autant reçu de marchandises que pendant le Covid. Voilà. Et vraiment, il y a un... Avant ce mal-là, c'est avant le Covid et après le Covid, il y a eu une différence énorme. Ok. Et qui, j'imagine, ont le temps de voir leurs gamins avec leur jean rapiécé. Oui. Ok. Donc, jamais autant reçu de colis que pendant le Covid. Ça faisait quand même quatre ans que vous existiez. Vous aviez levé des fonds à ce moment-là ou pas ? On avait Imagination Machine qui participe pour chaque boîte qu'ils incubent ou qu'ils créent. Et puis, on avait aussi des Business Angels, un réseau de Business Angels. On avait aussi de la dette classique bancaire. De la dette, ça veut dire que tu faisais effectivement déjà du chiffre ? Oui. Nous, on faisait du chiffre. Tu es à l'équilibre ? Tu as été à l'équilibre ? Non. Aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre. On devrait y être en 2023. C'est un business de volume parce que c'est des tout petits prix. Il en faut beaucoup. Donc, 2023, on pense qu'on devrait arriver à l'équilibre. Ok. Un petit teaser sur la suite. Quand vous lancez en 2016, vous êtes à une centaine de produits par jour reçus ? En 2016, on rentrait avec Marie toutes les deux, cent produits par mois. Cent produits par mois, j'ai noté par jour. Cent produits par mois au lancement. Aujourd'hui, vous êtes à 3 000 par mois. Par jour ? Par jour. C'est bien ça. Donc, c'est ce que j'allais noter. Cent produits par mois. Trois produits de 3 à 3 000. De 3 à 3 000. Ou alors, encore mieux, de 100 à 90 000. À presque 100 000. C'est énorme. Tu as fait un fois 100. Oui. Sur le sourcing, oui. Enfin, sur le chiffre d'affaires, on est parti de zéro. Oui, oui. Donc, on a fait un fois 100. Mais non, pas fois 100. Fois 1 000. 3 à 3 000, c'est fois 1 000. C'est exactement ça. Donc voilà, petit teaser sur la suite. Parce que l'un de vos principaux enjeux, c'est les OPS. Mais on y viendra. Au moment de se lancer, la promesse est formidable. C'est très dans l'air du temps. Aujourd'hui, peut-être moins en 2016. Je pense plus que jamais aujourd'hui. Vinted explose. Enfin, il y a 10 ans, acheté sa veste sur Vinted, tu ne le disais pas. Aujourd'hui, tu t'en vantes. Vinted ou autre, je pense, exemple. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Il a fallu être un peu persévérant et patient. Parle-moi de ça. Ah mais non, mais en fait, je pense que tu sais, quand tu es dans la course, tu n'y penses pas forcément. Tu vois, oui, c'est de l'endurance. Mais aussi, c'est aussi l'avantage de s'adresser à des particuliers. C'est que tu as quand même des minimums de chiffre d'affaires. Et chaque euro gagné en plus par jour, c'était énorme pour nous. Donc, on a quand même vite eu du chiffre d'affaires. Ça, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Je pense qu'aussi, il y avait un côté où on ne se rendait pas compte du volume qu'il fallait faire. Et heureusement, parce que peut-être... Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Et en fait, ce volume, d'ailleurs, il a toujours augmenté. On se disait, il y a cinq ans, on se disait, ok, il faut faire tant de volume. Mais aujourd'hui, c'est non. En fait, il faut faire encore fois dix. C'est un business vraiment de volume. Donc, oui, beaucoup d'endurance. Après, il y avait toujours des projets. Il y a eu toujours de l'actualité qui nous a relancé. Toujours des bonnes nouvelles. Toujours quelque chose qui nous a permis de nous raccrocher et de dire, ok, ça va marcher. Et on a toujours été bien accompagnés aussi. Ok, ok. Juste pour avoir un ordre de grandeur, avant le Covid, donc là, on est à 3000 produits par jour rentrés dans le site, dans le stock. Avant le Covid, on était à combien, il y a deux ans ? Alors, je peux te dire qu'on était... Tu me dis quoi ? On était divisé par dix. Donc, 300 produits par jour avant le Covid. Donc, entre 2016 et 2020, tu passes de 100 à 300. Entre 2020 et 2022, tu passes de 300 à 3000. C'est vraiment... C'est le hockey stick. C'est un truc de fou. Comme on appelle ça en français, le stick de hockey. Bref. Sur ces quelques premières années, tu as un enjeu, c'est ce que je disais en intro, c'est de faire grandir l'offre et de faire croître la demande, d'augmenter ton catalogue et de faire venir des acheteurs. Est-ce qu'il y a eu des accélérations notables sur lesquelles tu peux revenir ? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu... Évidemment, j'y reviens, ce Covid-là, pic de sourcing, qui ne s'est jamais arrêté. Pourquoi est-ce que les gens ont pensé à toi ? Parce qu'en fait, on était déjà une marque, on faisait beaucoup de com', on a beaucoup communiqué. Alors, ça ne convertissait pas vraiment, mais les gens trouvaient ça génial, en fait, comme idée. C'était vraiment génial, ton idée. Bon, ils n'étaient pas tous convaincus, mais ils trouvaient ça, le principe, génial. Donc, il y avait un attachement... Moi, j'ai lancé une boîte comme ça, ça n'a jamais marché. Les gens disaient, c'est génial, mais ça n'a jamais marché. OK, bon. Il y avait un attachement profond, il y avait une sorte de bouche à oreille, il y avait tout ça. Et donc, Covid, en fait, et aussi, beaucoup de boîtes sont arrêtées. En fait, nous, on ne s'est pas arrêtés. Et on a très rapidement, dès les premiers jours du Covid, on a vu ces petites courbes-là monter. Et on s'est dit, OK, en fait, c'est maintenant, il faut qu'on communique dix fois plus. Et en plus, ça avait tout son sens, parce que oui, c'est écologique. Tu vois, on était aussi hyper fiers, parce qu'en fait, on rentrait dans l'air du temps et on avait vraiment une solution pour les parents. Donc, ça, c'était la... L'apprentissage, il est... Donc, tu as continuellement communiqué auprès d'une audience. En plus, c'est difficile, parce que tes enfants, ils ont... Tu vois, tu n'as pas des enfants de trois ans en permanence. Alors, tes enfants grandissent. Il est vrai que ton offre, c'est de 0 à 16. Mais quand même, il faut que, quand tu communiques, je puisse garder en tête le fait qu'il était plusieurs fois et un débouché possible pour les fringues de mes gamins. Donc, l'enseignement, pardon, c'est que tu as communiqué en permanence pour rester en top of mind. Et quand tu as eu les signaux faibles, puis très forts de l'accélération, tu as accéléré sur la com. Oui, et on a aussi fait pas mal d'acquisitions payantes à ce moment-là. Et en fait, nous, comme on fait l'offre et la demande, comme tu disais, quand on fait l'acquisition, ça sert les deux. Ça sert l'offre et ça sert la demande. Donc, effet boule de neige à ce moment-là. Et le deuxième, je dirais, levier, mais toujours sur le sourcing, puisque j'insiste, notre business, c'est vraiment un business de sourcing, ça a été le démarrage de nos partenariats avec les marques pour sourcer les produits. Parce que les marques, elles ont une force de frappe aujourd'hui qui est hallucinante. Allons-y, rentrons dedans. Donc, tu as deux principaux circuits pour le sourcing, restant sur les marques. Oui. Alors, le sourcing, il vient des parents, des particuliers qui nous envoient leurs colis ou qui passent avec nos ambassadrices et des marques. Les marques, aujourd'hui, elles doivent gérer la fin de vie de leurs produits. Des produits qui ont été trop produits ou des produits qui ont déjà été utilisés, vendus à leurs clients. Donc, du surstock ou des retours, enfin, pas des retours, des produits que les clients... Mais ça, les gens le font ? Je vois les caisses dans les grands magasins ou dans les supermarchés, mais les gens le font ? Alors, les gens le font, oui. Soit les gens vendent par eux-mêmes, soit les gens rapportent en magasin, soit ils envoient directement dans les sites comme nous. Mais oui, aujourd'hui, ils le font parce qu'il y a aussi à la clé quelques avantages de bons d'achat hyper intéressants. Mais tu peux... Alors, pardon, question con, mais tu peux rapporter les fringues que de la marque ou de n'importe quel fringue dans n'importe quel... Ça dépend. Aujourd'hui, nous, les marques avec lesquelles on travaille, c'est que de cette marque-là. Que vous achetez ou qu'elles reçoivent ? Ou qu'elles acceptent ? Qu'elles acceptent et que nous, on rachète. Tu vois ? C'est que de leur marque. Mais après, c'est déjà énorme. Le volume de ces marques, c'est déjà énorme. Donc ça, les marques aujourd'hui, on travaille avec elles pour gérer leur flux de seconde main. Et là, en fait, on peut leur offrir les solutions qu'elles veulent, soit des sites en marque blanche, soit juste du rachat de produits déjà utilisés sans site en marque blanche et nous, on se débrouille pour les revendre, soit on fait aussi du déstockage. Ok, du déstockage. On fait aussi du déstockage parce qu'on est assez persuadés aussi chez Smala que seconde vie, c'est seconde vie globale. C'est seconde vie des produits déjà utilisés et seconde vie du trop produit qui peut arriver partout, surtout dans l'enfant parce qu'il y a des histoires de métrages de tissus de trucs comme ça. Donc voilà, on offre aux marques ces solutions pour s'ancrer dans cette économie circulaire sans avoir trop d'efforts à faire de leur côté parce que ce n'est pas leur métier, c'est un métier qui est ultra logistique et les marques, en fait, elles sont là pour créer, pour faire des produits durables, mais pas forcément pour un métier purement logistique. Mais du coup, il y a un point qui est intéressant là, c'est qu'il y a un cadre législatif ou réglementaire en tout cas qui... Toi, tu as un appel d'air en fait pour toi. La loi sur l'économie circulaire. C'est une part importante des 3000 produits que vous rentrez chaque jour ? c'est de plus en plus important. Là, on a entré une très grosse marque, c'est un volume, c'est un gros, gros, gros volume. Dont on ne peut pas donner le nom ? Si, par exemple, là, c'est un nom qu'on peut donner parce que c'est une marque vraiment qui a voulu ancrer cette démarche dans un vrai partenariat, donc c'est Verbeau D. et eux, ils ont voulu vraiment jouer carte sur table. Ben oui, on s'associe avec Smala, acteur de référence sur le marché de la seconde main. Ce n'est pas du greenwashing, non, en fait, on s'associe avec cet acteur et on communique. Et Verbeau D, c'est énorme en France, c'est des gros volumes. Et toi, l'intérêt... Alors, le déstockage, je le comprends, je vois l'intérêt immédiat, c'est que tu as des vêtements qui sont neufs, sous blister ou en tout cas sur cintre, j'en sais rien, c'est pratique. Et on reviendra après sur les particuliers, mais sur les autres, ils rentrent dans le circuit des fringues qui viennent aussi des particuliers, c'est ça ? Donc, tu les reçois, tu dois, j'imagine, les traiter, les trier, les vérifier. En fait, nous, on opère tout que ça vienne des particuliers ou des marques. On va recevoir ces vêtements dans un grand, grand, grand entrepôt qui est situé à côté de Nantes et là, on a une équipe qui va trier ces vêtements, les repasser, les prendre en photo, les mettre en ligne, les stocker. Donc, on va vraiment opérer toute cette chaîne hyper complexe de remise en ligne, remise en vie de l'article pour les marques. Alors, pour rester sur les marques, en tout cas, le B2B, tu m'as dit des stockages ou l'économie circulaire, les fringues qui reviennent. Ils arrivent d'où ? De partir en France ? De chaque boutique ? Des magasins verbaudés, je pense, exemple ? C'est pareil, en fait, c'est solution sur mesure. Donc, il y a des marques qui sont excellentes en boutique, d'autres qui sont beaucoup plus e-commerce. Donc, en fonction de leur force, elles vont s'accentuer sur l'un ou sur l'autre. Donc, pour une marque, ça va venir des boutiques. Pour un verbaudé, ça va venir essentiellement par colis. C'est les particuliers qui envoient directement. D'accord. Tu peux m'expliquer comment ça marche pour les particuliers, du coup ? Oui. L'autre source de pro ? Oui. Alors, les parents, les parents qui veulent se débarrasser des caisses et des caisses qui traînent dans les caves, nous, ils ont deux solutions. Soit, ils vont sur smala.com et là, ils vont... On a une charte qualité, on a une grille de tarifs, on a tous les critères qui vont permettre de dire, OK, ce produit peut être acheté par Smala ou pas. Et soit, ils vont nous envoyer directement leurs marchandises, soit, ils vont passer par nos faits, des véritables faits qui vont aller... des faits, des faits, F-E-E-S, qui vont aller chez eux faire le tri à leur place. Et ça, en fait, c'était il y a trois ans maintenant, les parents, ils nous disaient, en fait, votre solution, elle est hyper simple, mais moi, mettre des fringues dans un carton, je n'ai pas envie de le faire, j'ai la flemme. OK, j'aimerais que vous le fassiez à ma place. On s'est dit, OK, on va le faire à votre place. Et donc, au départ, on a pris notre voiture, on louait des camionnettes, je m'en rappelle, on faisait le trajet Nantes-Paris, parce qu'on avait décidé de faire ça à Paris au début. Et ça a marché super bien, donc on s'est dit, OK, il faut scaler le truc. Et donc, on a pris une première, donc c'est essentiellement des ambassadrices, une première ambassadrice, puis une deuxième, puis, puis, puis. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a vraiment un réseau à faire, à monter. Et donc, aujourd'hui, elles sont 25 dans toute la France, dans les grandes villes de France et elles se déplacent chez les parents pour faire la sélection. Elles ne sont pas employées ? Non, elles sont VDI, vendeurs à domicile indépendant. Vendeurs à domicile indépendant. Et du coup, leur métier, c'est d'aller chez les particuliers, de regarder les cartons ou les... Ou les placards, ou les caisses IKEA. Elles ont une charte. Oui. Et si ça répond à la charte, elles achètent ou elles vous envoient ? Non, elles n'achètent pas. Elles, elles sont là pour sélectionner. Pour sélectionner. Et après, elles nous renvoient cette marchandise. et nous, ça re-rentre dans le flux des opérations et les parents sont payés à la fin. Quand c'est en ligne, en fait. Et elles ? Et elles, elles sont payées, c'est un modèle un peu particulier, mais elles sont payées à la collecte effectuée, globalement au rendez-vous effectué. Et puis après, elles ont des fees en fonction du nombre d'articles. Voilà. Mais ça fonctionne globalement au rendez-vous. On y reviendra après et je te referai la remarque, je pense, mais les ops de ce mal-là, c'est dénonciel. Et en même temps, c'est beau parce que tu sers une mission, tu sers une belle mission. Donc, les fringues ont été soit sélectionnées par tes fées, qu'on appelle comment des ambassadrices ? 25 en France, comment tu les sélectionnes ? Comment tu les trouves ? 25 en France, on les trouve beaucoup grâce à nos réseaux. On communique pas mal dessus. Après, il y a du parrainage aussi entre elles et on les sélectionne. En fait, c'est presque un petit entretien de recrutement. On les sélectionne, voilà, elles passent comme un entretien, on les forme à nos outils, à notre charte, à notre façon de faire. Et ton enjeu, t'es à 25 aujourd'hui ? On voudrait être à une petite cinquantaine à la fin de l'année. Mais parce qu'en janvier, on en avait, je ne sais pas, huit. Donc, on a bien grandi là déjà. Et ton maillage, tu le fais en fonction de quoi ? Alors, on fait, au départ, on le faisait beaucoup là où on avait nos vendeurs et nos clients. Donc, il y avait trois pôles principaux en France. Aujourd'hui, on le fait dans des villes, dans des grandes villes ou de taille moyenne. Et puis, en fonction de la personne, si elle a un réseau ou pas. Ça peut être aussi une petite ville, mais la personne a énormément de réseaux ou c'est très familial. Là, on peut y aller. Les fringues arrivent. Donc, la personne ou la... Si c'est la fée, enfin, si c'est l'ambassadrice qui fait la sélection, c'est l'ambassadrice qui envoie ? Oui. OK. Les fringues arrivent à Nantes. Oui. Dans un entrepôt qui fait à l'époque 500 m², aujourd'hui 2000 et demain, qui sait ? On a démarré dans 15 m². 15 m². C'était où ? C'était toujours à Nantes. Non, mais c'était ton garage, ta cuisine ? Oui, on nous a prêté. C'était mon beau père qui nous a prêté un petit local sympathiquement. Mais aujourd'hui, ça fait 2000 m² et on s'apprête à rechanger encore pour aller dans un plus grand local dans deux, trois mois. Local, entrepôt. Juste, chères auditrices, chers auditeurs, projetez-vous dans un entrepôt. Alors, 2000 m², c'est grand, mais peu importe. L'enjeu, c'est 82 000 pièces uniques à date. Alors, ce serait intéressant de savoir, tu sais quel volume de vente par jour ? On vend les produits de la saison. En ce moment, c'est l'hiver. On vend 75 % de nos produits en moins de 10 jours. Donc, en fait, on a un stock qui tourne. C'est hyper intéressant. Qui tourne. Et parfois, 75 % du stock est vendu en moins de 10 jours. Tourne en 10 jours. L'enfer. Enfin, c'est génial. On n'a pas choisi simplifier la vie des parents. On n'a pas choisi nous simplifier la vie. Donc, les vêtements choisis arrivent à Nantes. Ouais. Un carc fou. Une petite bourgade à côté de nous. S'ils ont été sélectionnés par une ambassadrice, a priori, ils ont juste à être traités. A priori, oui. Traités, ça veut dire ? Laver, trier, reconditionner ? Ouais. Alors nous, on ne lave pas. C'est aussi la chance de travailler sur l'enfant. C'est que l'enfant, on peut rentrer dans les détails techniques, mais à part des tâches, il n'y a pas d'odeur. Ce qui est sur l'adulte, c'est un challenge totalement différent. Nous, on ne lave pas les vêtements. Ils sont censés être arrivés propres. En revanche, on va vérifier l'état du vêtement, son ancienneté. on ne va pas commercialiser des produits plus du tout qu'on ne pourrait pas vendre. Il faut que le vêtement soit minimum dans la tendance. Donc, on accepte jusqu'à 5 ans d'ancienneté parce que, pareil, chance sur l'enfant. C'est que, oui, il y a une tendance, mais un pull qui a été acheté il y a 3 ans, aujourd'hui, il est tout à fait métable, il est tout à fait encore actuel. Donc, on va trier. On va, donc on a, je ne sais pas, à peu près 25 personnes aujourd'hui qui trient, qui vont ensuite repasser chaque vêtement. On repasse parce que, c'est pareil, pour la photo, c'est hyper important qu'on dit qu'on revalorise, ça fait partie de cette revalorisation. On prend photo, donc sur des machines qui nous permettent de prendre des photos, des centaines de photos par heure. Et puis, on va rentrer en ligne ces produits, c'est-à-dire qu'on va faire une fiche produit. Donc, tout est relativement automatisé et puis on va stocker ces produits dans notre entrepôt. le packshot, enfin l'enjeu du packshot de la photo et de l'enjeu humain en fait dans cet entrepôt, ça doit être assez incroyable. Tu peux nous donner une idée des taux de retour ? Tu n'acceptes pas tout ? Non, alors on va, globalement, il y a 30% des produits qui ne correspondent pas à notre charte qualité, qui sont non conformes. Alors juste le process, qu'on soit bien d'accord, vous allez sur le site smala.com, vous avez l'option vendre, il faut remplir un formulaire, enfin remplir un formulaire qui est assez simple, c'est quatre questions, ce n'est même pas des questions d'ailleurs, c'est des points. Ce n'est pas un formulaire, c'est pareil, on sait que les parents n'ont pas le temps, donc c'est simple. Mais du coup, 30% des produits qui ne sont pas acceptés, on discutera après, tu m'expliqueras après de ce qu'ils deviennent, mais là, tu as un enjeu d'optimisation humain aussi, non ? Il faut combien de temps pour voir si un produit peut être accepté ou non ? Le tri, c'est la plus longue étape dans la chaîne. Parce que tu m'as dit, je l'ai dit, 3000 produits par jour, c'est les 70%, donc les 100%, on est à 4000 produits environ, de produits qui arrivent chaque jour, c'est-à-dire qu'il y a 1000 produits chaque jour qui sont inspectés par un humain, par un collaborateur, et qui ne sont pas acceptés. L'optimisation, mon point est le suivant, je ne vais pas faire du calcul maintenant, mais l'optimisation de ton formulaire pour limiter les produits qui arrivent est une énorme optimisation dans ton entrepôt. Oui, alors, c'est assez amusant ce que tu dis, parce que justement, il y a, je ne sais pas, les six mois, on a cherché à donner beaucoup plus de précisions sur ce qu'on prenait, ce qu'on ne reprenait pas, parce qu'on avait des cas de SAV et parce qu'on se rendait compte que ça prenait un peu de temps côté entrepôt. Donc, on a finalement presque complexifié le parcours pour vendre des produits. Je t'assure que du jour au lendemain, le sourcing divisé par deux, c'était de la folie. OK, donc on a laissé, on s'est dit, OK, il faut qu'il se fasse cette nouvelle interface, on a un peu laissé et tout. Et puis, on a, de toute façon, c'est clé, donc si tu veux, tu as un sourcing qui est divisé par deux, c'est un peu embêtant. Et on a remouliné notre interface et là, on s'est dit, en fait, on va faire encore plus simple qu'avant. Donc, quatre questions, enfin, ce que tu peux voir, clac, clac. Et là, sourcing, il est reparti, mais c'était un truc de fou. Comme quoi, ce petit parcours vendeur-là, tu touches à ça, c'est rouge ou vert, quoi. Hyper intéressant. Tu sais quantifier le coût de ces 30% de produits qui ne sont pas acceptés ? Non, alors je ne saurais pas te le quantifier. Il faudrait que je calcule, je peux te le quantifier. Après, tu vois, parfois, c'est évident, le produit, tu as une énorme tâche devant, donc c'est quelques secondes. Et comme chez Smala, c'est la qualité, on va vérifier l'intérieur des manches. Et là, potentiellement, le trou qui est sous le bras, celui-là, on va mettre longtemps à le chercher, à le trouver. Donc, c'est plus long. Mais c'est aussi la clé, tu vois. Nous, on a misé sur la qualité, on sait que c'est la grosse différence de Smala aujourd'hui, donc on ne veut pas renier là-dessus. Alors, je vois sur le formulaire qu'on peut choisir de donner les produits s'ils ne sont jamais pas acceptés. Mais s'ils ne sont pas acceptés, c'est que soit, enfin, qu'ils ne répondent pas aux critères, donc soit pas la bonne marque, soit un niveau d'usure trop important. Et du coup, vous en faites quoi de ces... Alors, on parle de quelle proportion sur les 30% qui ne sont pas acceptés, donc c'est à peu près micro-lits par jour ? Franchement, il y en a soit... Alors, il y en a 80%, donc les parents ont le choix soit de donner, soit de reprendre, soit qu'on leur retourne. Il y a 80% des parents qui donnent parce que, en fait, quand on a décidé de vendre les vêtements de ses enfants, on a envie de s'en... Vraiment... Et d'ailleurs, le terme utilisé par les parents, c'est le genre « je me débarrasse, j'ai plus envie de les voir chez moi ». Et donc, en fait, c'est terrible de voir ses vêtements revenir à soi. C'est aussi dans les dépos ventes. Dans les dépos ventes, tout n'est pas vendu, c'est l'enfer. Au bout de six mois, on vous rappelle et on vous dit « Madame Machin, venez chercher. » Déjà, il faut vous déplacer, il faut y rechercher vos freins. Non, mais c'est l'enfer. Donc, 80% des parents donnent. 80% des parents donnent. Et toi, je donne aussi soit les vêtements qui sont vraiment en état d'être portés. À ce moment-là, ils sont donnés pour être reportés et le reste est recyclé pour faire de la fibre de verre. Il y a plusieurs techniques. Donc, 3 000 produits par jour qui sont acceptés, qui vont rentrer dans le stock, qui vont être vendus pour 75% d'entre eux dans les 10 jours. Ça veut dire que sur tes 82 000 produits actuellement en stock, en gros, il y en a les 3 quarts, donc on dit 60 000 qui vont être vendus entre aujourd'hui et la fin du mois, dans 10 jours. Oui, donc il faut mettre très vite en ligne. Il faut mettre très vite en ligne. Donc, raconte-moi un peu le packshot. Oui, alors, les opérations pour nous, il y a deux, après le tri, le repassage, on arrive à la photo. La photo, il faut savoir que chez nous, quasiment tout est fait sur mesure parce qu'il n'y avait pas de solution sur le marché qui correspondait vraiment à notre métier avec la référence unique, énormément de volume. Et donc, au départ, ça, c'est aussi amusant. La photo, on a tout de suite identifié comme vraiment un truc à craquer. Donc, déjà, est-ce que tu la prends à plat ? Est-ce que tu prends sur cintre ? Ou est-ce que tu la mets dans ta chaîne d'opérations ? Tout ça ? On a finalement décidé de la shooter à plat ? Et donc, on a développé il y a six mois. C'est plus simple là, non ? Oui. Surtout parce que sinon, tu sais, tu peux avoir les manches qui tombent comme ça, il faut épingler ton truc. Voilà. Donc nous, on a décidé de shooter à plat et on a développé il y a six, huit mois une sorte de machine complètement faite maison. donc on a bossé avec des photographes vraiment pointus, techniquement très pointus pour pouvoir shooter en un minimum de temps le maximum de produits sans avoir trop de manip à faire. Et donc aujourd'hui, on a cette machine, cette grosse machine qui nous permet de shooter 200 à 300 produits par heure en fonction des personnes qui sont dessus. On est plus ou moins rapide, sans détourage, voilà, en un clic. Et combien de photos ? 200, 300 produits. Non, pardon, par produit. Alors, une photo aujourd'hui. Une photo par produit. Ce qui veut dire donc deux ou trois photos par minute. Donc je place mon produit, la caméra est tout dessus, je... J'appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton et ensuite, il y a une question d'association aux produits. Sur les produits, raconte-moi la... Alors ça, donc ça, c'est toute la technique de ce mal-là, mais globalement, on a développé tous nos logiciels en interne pour pouvoir faire matcher cette photo à une référence produit, à une fiche produit. Raconte-moi, à quel moment tu mets la ref ? Après. Donc le produit est arrivé, il a été vérifié, accepté, repassé, mais tu repasses sur des vêtements qui ne sont pas... Pardon, ma mère, elle m'a toujours dit. Donc repassé, shooté, à ce moment-là, tu mets l'étiquette, le code barre ? On n'a même pas d'étiquette physique. La ref, elle est uniquement virtuelle. Donc il y a 82 000 produits qui se baladent sans référence physique chez nous. OK. Parce qu'en fait, c'est pareil, à un moment, on a absolument voulu mettre des références, mais en fait... Mais comment tu le retrouves ? Par nos systèmes, on sait que Laurent qui commande la chemise en quatre ans, celle-ci, on sait qu'elle est à tel emplacement. Le logiciel le sait, donc les personnes qui vont faire le pic-pack, tac, qu'elles vont à cet emplacement-là. OK. Et c'est un picking qui est assez visuel parce qu'un des avantages... Comme chaque produit est unique. Ça, c'est un avantage, c'est-à-dire que tu le vois vite dans ton... Ouais. Je dois me déplacer ou le... T'aimes bien le système automatique ? Non, c'est pas encore automatisé, c'est les choses... On est exactement en train de se poser ces questions-là. Aujourd'hui, on fait des prouesses avec des hommes et des femmes dans notre entrepôt. Et c'est aussi... Et d'ailleurs, moi, je suis hyper fière de me dire qu'on emploie des personnes plutôt qu'on fait faire ça avec des machines. Demain, on est en train de se poser la question de... Est-ce qu'une machine pourrait gérer autant de volume, autant de produits aussi rapidement ? À combien de temps on rentabiliserait la machine ? Donc, on commence à se renseigner tout doucement sur la possibilité d'automatiser ce pick-pack, ce pick-pack. Pick. Pourquoi pack ? Oui, packing. Packing, pour l'instant, c'est pas là où on automatiserait. Il y a un truc qui est génial, mais on y viendra tout à l'heure, c'est que je peux me faire une garde-robe. Et ça, c'est vraiment cool. Alors que si je veux acheter la petite doudoune, je ne sais pas, le vert-bodé, le petit pantalon, le petit bateau et les chaussettes, je ne sais pas quoi, je peux me faire trois sites différents, donc trois envois, trois paquets, on y viendra. Le produit est pack-choté. À quel moment j'amplis la fiche produit ? À quel moment je vais le mettre sur une étagère ? Sur un centre ? Ouais, sur un centre et des racks. Le produit est pack-choté. Ensuite, on a des personnes qui vont créer ces fiches produits. Donc, on a développé, pareil, fait maison nos logiciels pour créer des fiches produits, pour pricer automatiquement les produits, tant sur une estimation du prix neuf que du prix de rachat que du prix de revente. Ça calcule tout. C'est la même personne qui fait le pack-shot et qui remplit la fiche ? Non. Donc, pack-shot... Chez nous, une tâche, une tâche, une personne. C'est comme ça qu'on a réussi aussi à optimiser le temps. Mais du coup, la personne qui remplit la fiche produit, comment elle fait ? Alors, il y a évidemment la taille, le prix, mais il y a aussi l'état. Et pour avoir l'état d'un produit, il faut l'avoir vu, touché... Elle le voit. Elle le voit. Les produits arrivent à côté d'elle, sur des chariots. Donc, pack-shot. Ça arrive chez une personne qui va remplir la fiche produit. Exactement. Et ça arrive chez un chariot et elle va mesurer l'état. Alors, ça aussi, on forme énormément les équipes aux états parce qu'il y a un côté hyper subjectif de l'état. Donc, on fait le maximum pour former les équipes et là, elle va rentrer tout un tas de critères qui va lui permettre de renseigner cette fiche pour le vendeur, pour l'acheteur et pour nous, notre base de données. Et en fait, elle va cliquer sur le bouton OK et là, le produit est mis en ligne automatiquement. Enfin, ça y est, c'est en ligne, il peut être acheté. Donc, il y a des produits qui sont encore à la mise en ligne qui sont déjà achetés. Les 3 000 par jour, elles ne sont pas arrivées le matin même ? Non. Alors, ça dépend aussi des moments. Il y a des moments de pic de sourcing comme actuellement où là, on essaie de tout faire pour maintenir nos délais. Nous, ce qu'on vise toujours, c'est 7 jours. 7 jours de délai entre le moment où le colis est reçu chez nous et le moment où on valide et on dit OK aux vendeurs, on vous doit tant. On a un système de porte-monnaie virtuelle, on pourra y revenir. Donc, 7 jours. Et c'est un gros enjeu pour nous, c'est-à-dire qu'en fonction des arrivages dont on n'est pas vraiment maître non plus, on va devoir traiter plus, traiter moins et donc, tu vois, l'équipe, elle peut faire raccorder. Donc, là, en ce moment, par exemple, on doit recruter 10 personnes. Voilà. En plus, parce qu'il y a tellement d'arrivages qu'il faut qu'on recrute. Mais c'est du coup, il y a une sorte d'élasticité quand même sur cette... En fait, comme on est en croissance, globalement, quand on recrute 10 personnes, on arrive à mettre à flot, voilà, pour le sourcing. En fait, le sourcing, il a une courbe assez stable de croissance. OK. Sur cette fiche produit, il y a donc la description du produit, la taille, l'état, la composition, décomposition, la matière, voilà, pardon, une référence. Il y a un prix estimé neuf, doigts mouillés, recherche sur Internet, comment est-ce que tu automatises, tu standardises cette tâche ? Alors, écoute, ça, ça m'a valu des heures, des mois, je ne sais pas, de travail, puisqu'en fait, c'est aussi la clé, c'est-à-dire qu'on a, j'ai renseigné, toute seule, une base de données de plus de 300 marques pour estimer tous les prix des articles. Donc, je me suis, donc, quand il faut être endurante, je me suis fait tous les sites et j'ai regardé les prix neufs. J'ai, voilà, de la chemise à manche court, de la chemise à manche longue, du pull en coton, du pull en laine, de tout ça. Je suis arrivée à une espèce de tableur Excel gigantesque et en fait, aujourd'hui, c'est facile, trois ans et demi, puisque j'ai appuyé sur le bouton et j'ai accouché de ma dernière fille le lendemain, tu vois, comme quoi, elle attendait que je termine cet énorme tableur et aujourd'hui, en fait, on s'en sert encore. Et oui, on pourrait aller scraper, utiliser des mecs qui vont scraper, mais en fait, notre outil est hyper fiable et on ajuste de temps en temps. Tu vois, par exemple, il y a des marques qui augmentent un peu leurs prix, tiens, on va les rechercher puis on va réajuster tous les prix. Voilà. C'est hyper intéressant. Je me fais souvent la réflexion que parfois, on se creuse la tête pendant des heures, des jours, on développe des scripts, des outils pour automatiser certaines tâches où je me dis, en fait, on aurait pris trois heures en mode commando à cinq autour d'une table avec quelques bières, une pizza et un Excel. C'est efficace, tu vois. Et bim, c'est fait, tu vois, pour faire du travail de fond. Il y a aussi des super, je pense à eux là, mais il y a Amazon Turks qui existe. Amazon Turks, ça existe aux Etats-Unis, ça n'existe pas en France parce que c'est interdit. En France, il y a une boîte qui s'appelle Full Factory, F-O-U-L-E, qui permet d'automatiser des tâches répétitives par des gens qui sont payés à la tâche dix centimes, un euro, dix euros. Mais là, tu es dans une approche qui est un peu différente. OK. Le pricing est mis. Il y a un circuit pour les produits qui repartent. Si mes calculs sont bons, on parle d'à peu près 250 produits par jour. Donc 20%, des 30%, c'est ça, qui sont... Oui, à peu près, oui, oui. Ce n'est pas rien 250 envoies par jour ? Alors, tu m'as mis qu'à des boîtes ? Non, parce que tu as plusieurs produits. Oui, tu as plusieurs produits. Oui, donc tu n'as pas du tout de... Je ne pense pas du tout que c'est 250. Je ne pourrais pas te donner le volume, mais... Non, tu n'as pas 250. Oui, on a une personne dédiée pour ses retours. Ses retours. Oui. Il y a une personne plus le coût des retours, plus le coût d'avoir trié. elle ne fait pas que ça, mais en fin de journée, hop, elle switch et elle va faire ses retours. Sur toutes ces optimisations, tu t'es fait accompagner ? C'est vous ? Vous avez eu des consultants parce que c'est un métier... Oui. Alors, en fait, on l'a fait vachement avec notre bon sens. Comme on a créé un moment où le marché n'était pas du tout mature, on a eu le temps, si tu veux, d'apprendre notre logistique. Donc, on l'a créé... Mais en fait, finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'on n'est pas des logisticiennes, on n'est pas des développeurs. Donc, on a fait vraiment tout ça avec du bon sens. Très vite, on s'est aperçu que notre métier n'était pas un métier vraiment de marketing, mais notre cœur de métier, c'était la logistique, les opérations. Donc, on avait tout fait avec notre bon sens et on s'est dit, non, mais là, il faut vraiment qu'on passe la seconde ou la troisième. Et donc, on a embauché une directrice des opérations qui est aujourd'hui associée, qui s'appelle Caroline, qui nous a vraiment aidé à développer cette chaîne de prod. Et grâce à elle, je pense qu'on est passé de, je ne sais pas, de 7 minutes par produit à 3 minutes. Enfin, voilà, on a... Enfin, voilà, c'est une super, super recrue et associée pour la boîte. C'est un truc, je pense que dans une autre vie, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Ah, mais c'est génial. Mais surtout, peut-être que tu as du volume et chaque seconde gagnée. Alors, je calculais tout à l'heure sur les 3000 produits que tu packshottes chaque jour, s'il faut 10 secondes de plus, s'il fallait par exemple 10 secondes de plus pour le mettre sur un cintre, ça te fait 8 heures par jour, c'est un temps plein. C'est un ETP. Donc, le photographie à plat, c'est un ETP, par exemple. Sur cette type d'opération, c'est ça, chaque seconde compte. Incroyable. Des enseignements sur ces optimisations, cette partie ops, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui ? Ça fait 6 ans, 7 ans. Qu'est-ce que je ferais différemment ? Je pense que l'espace est clé. en fait, j'aurais certainement pris plus grand tout de suite pour traiter cette marchandise parce qu'à chaque fois qu'on grandit, il faut déménager l'entrepôt. Un entrepôt, ce n'est pas extensible, mais déjà, si à la base, on avait une grosse base, peut-être qu'on aurait été plus rapide aussi. Après, je pense que notre bon sens aujourd'hui, il paye. C'est-à-dire qu'on est allé à l'efficace. On est allé à l'efficace et on a aussi, et j'aurais peut-être internalisé la technique, la technologie, avant. Au départ, on va s'éteindre par des agences. En fait, c'est un métier qui est hyper particulier. Les agences, ce n'est pas une agence e-commerce qui va te faire un site. Nous, en fait, on a besoin d'un back-office pour, oui, après, tu as ta vitrine, mais ça, ce n'est pas le plus compliqué. C'est tout le back-office. C'est tout le SaaS sur mesure que tu dois développer. C'est hyper intéressant. Et ça, vous le faites en interne ? On a trois développeurs aujourd'hui qui font ça. Full-time, principalement sur le back-end. Ils sont répartis, mais on a beaucoup de back-end et maintenant, les sites démarquent aussi. Et les sites démarquent aussi. Et évidemment, le fronticom. Trois devs en interne. OK, OK, intéressant. Donc, tu aurais fait ça plus vite ? Oui, après, on n'a pas forcément les moyens. Enfin, tu vois, l'histoire, elle est écrite, mais c'est quelque chose, c'est sûr, quand on a eu un développeur, voilà, ça a débloqué plein de choses. Parce que quelqu'un qui est là, en plus, nous, on insiste aussi là-dessus, c'est que le bureau, il est collé à l'entrepôt. Et ça, c'est assez volontaire parce que toutes les fonctions, les développeurs, le marketing, se rendent compte aussi de la réalité. La réalité, c'est un entrepôt où il y a 90 000 références uniques, des personnes qui, tac, tac, sélectionnent chaque pièce. Donc, nos développeurs, ils ont aussi toujours cette logistique en tête. OK. Ce n'est pas le néant. Refermons là, alors, ce n'est pas une parenthèse, le chapitre. L'épopée opération, j'ai envie de parler un peu d'activation. On a parlé de l'œuf et de la poule tout à l'heure. J'aimerais comprendre, alors déjà, quelques chiffres peut-être, le prix moyen, le panier moyen. Oui, alors, ça dépend de la saison, on est entre 8 et 10 euros par article de prix moyen de revente. Le panier moyen, on est à peu près à 70 euros. Donc, ça, c'est un beau panier moyen. Donc, on fait le calcul entre 6 et 8 articles en fonction de la saison par client. Donc, il y a vraiment ce truc de je rabis mes enfants d'un coup. Je ne fais pas 36 sites. Je fais simple. OK. 10 euros le prix moyen, 70 euros le panier moyen. C'est ça ? OK. Et du coup, quels sont les leviers pour trouver des acheteurs et des acheteuses, sachant que, comme je le disais en introduction, mais tu y reviendras certainement, tu ne peux pas communiquer sur un produit ? Non. Alors, on a plusieurs leviers. Peut-être que je vais venir sur les deux principaux. Le premier, c'est une communauté. On a toujours travaillé la communauté à fond. parce qu'on était très Facebook il y a quelques années. Maintenant, on est vraiment sur Instagram. Donc, on a une très belle communauté qu'on travaille tous les jours. Donc, on anime cette communauté. On fait en sorte qu'elle grandisse parce qu'on sait que c'est un de nos premiers leviers de conversion. Parce que c'est là où on peut expliquer le concept. On peut montrer des nouveautés. Voilà. On essaie de créer vraiment cette proximité, ce lien de confiance. Et voilà. ça, c'est sur la communauté. Et le deuxième, c'est vraiment plutôt sur l'acquisition payante. Donc, c'est Google Ads, c'est les Facebook, c'est tout ça. Donc, on a une agence qui nous accompagne là-dessus. Et en effet, la particularité, c'est qu'en fait, on n'a pas de collection, on n'a pas de produit unique. Donc, si on communique sur une salopette en jean, eh bien, cette salopette sera peut-être déjà vendue. Certainement, d'ailleurs. Donc, on va communiquer sur évidemment des produits d'appel, montrer une sorte d'échantillon de ce qu'on a, mais on va communiquer aussi sur un concept. On va communiquer aussi sur des valeurs. Dire, en fait, la seconde main aujourd'hui, chez Smala, c'est des produits comme neuf, c'est des produits moins chers. Donc, on va aussi communiquer pas mal sur le prix, mais on va mettre en valeur ces avantages. Mais c'est hyper particulier, même un Google, enfin, un performance max maintenant, mais un Google Shopping avec des références uniques, il faut bien le gérer. Les flux, il faut être actif. Et du coup, le poids des canaux dans ta com entre Meta et Google ? Alors, Meta reste premier levier. Après, là, en ce moment, on fait d'énormes performances justement sur Google en ce moment. Mais oui, Meta reste le premier levier. Sur, du coup, de la marque ou de la promesse, pas du produit ? On a plein de formats. C'est quoi le genre de requête que je dois taper pour tomber sur tes pubs ? Tu peux taper une marque occasion, par exemple. Ok. Voilà. Ou telle marque pas chère. Ou même, parfois, telle marque, tu vas tomber sur notre SEO. Après, tu vois ? Je ne vais pas dire là, tu les vois, mais... Je le vois. Voilà. J'ai tapé une marque, une des marques connues qu'on aura peut-être citées pendant cette... Enfin, une marque connue pour deux vêtements pour enfants, occasion, effectivement. D'accord. et je trouve évidemment les autres acteurs, mais qui, eux, sont des places de marché. Oui. Donc, ils n'offrent pas l'expérience de neuf ensuite. Non, les places de marché, la grosse différence, c'est déjà, pour les vendeurs, on s'occupe de tout et pour les acheteurs, c'est je peux acheter plusieurs produits. Ces produits, je sais qu'ils ont été vérifiés, donc je ne reçois pas n'importe quoi. J'ai un SAV, parce que sur les places de marché, je ne sais pas si tu as déjà essayé. C'est assez sympa. Il n'y a pas de négociation, de trucs, je ne mets pas trois plombes et j'ai une expérience colis, ça c'est assez amusant. Le nombre d'avis clients qui nous parlent de nos colis, d'un colis qui est hyper soigné, c'est vrai, qui est hyper sympa. Les gens ont plaisir, en fait, à ouvrir ce colis, tu vois, mais c'est hyper important, en fait. C'est comme un beau papier cadeau, même si ça se fait moins, mais il y a eu du soin à porter, en fait. Et voilà, et donc ça, c'est la différence, c'est cette qualité aussi de bout en bout de la chaîne. Ok, hyper intéressant. L'email, tu as du réachat ? Parce que quand tu as vendu du 0,6, du 0,6 mois, tu peux ensuite suivre la personne jusqu'à ses 16 ans. Enfin, suivre le parent, pardon. Nous, 80% de notre business, c'est sur le 0,3 ans, parce que c'est là où il y a le plus de taille, c'est le 0, le 1 mois, le 3 mois, etc. Et puis, c'est là où les vêtements s'abîment le moins. Mais en moyenne, on a, allez, deux à trois commandes, on est presque plus aux trois commandes par client en moyenne, par an. Des commandes par an ? Sur combien de temps ? Alors, la LTV, elle est difficile à étudier parce qu'on n'a pas assez d'historique. Lifetime value. Oui, pardon. Donc ça, je ne peux pas te le dire, mais tu goûtes à ce malin, tu rachètes, quoi. Tu vois, c'est ça. Once you tried it. Hyper intéressant. Un autre enjeu, marketing, dont on n'a pas parlé, enfin marketing, activation, c'est cette plateforme de marque. Il était plusieurs fois. Quel drôle de... Alors, c'est incroyablement difficile de choisir un nom qui soit sympa, qui ait du sens, qui soit libre, qui soit en .com, .fr, machin, qui soit libre sur les réseaux sociaux. Mais il était plusieurs fois, ce n'est pas évident. Ah non, tu peux difficilement faire plus complexe. Alors après, il y a un sens. Il y a un sens. Voilà. Mais en fait, ça fait des années. Finalement, je pense depuis le début, alors on savait que c'était compliqué. Seulement, changer de nom, tu te dis, OK, attends, il faut que je change de nom. C'est jamais le bon moment. Quand est-ce que c'est le moment ? Franchement, quand est-ce que c'est le moment ? Puis en fait, tu ne sais pas comment changer de nom. Enfin, tu vois, comment... Voilà. Donc, on le savait. Ça fait quand même 5 ans qu'on sait que ce nom, ce n'est pas possible. Il était une fois, tu nous l'as dit au début. Il était deux fois, un autre temps. L'autre jour, nous avons un autre temps. Et puis, il y a aussi graphiquement. On a fait une super collab l'année dernière en mars. avec Monoprix. Donc, tu as le logo de Monoprix hyper impactant. Et puis, il était plusieurs fois. Enfin, ce n'était pas possible. Et international, ce n'est pas possible. Donc, on s'est dit, il faut le changer. Mais quand est-ce que c'est... Il y a combien de temps ? Toujours ? Il y a un an et demi, on s'est dit, OK, on y va, on le change. On a voulu y aller par nos propres moyens. Sauf qu'évidemment, tu te heurtes à l'INPI, au point comme non dispo, tout ça. on n'a pas réussi à ce moment-là. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait des moyens vraiment pour changer de nom. Que si on voulait le faire bien, il fallait des moyens. Et donc, on a fait la rentrée. On a choisi un moment de pic d'activité. C'est pareil, quel moment dans l'année ? Tu choisis un creux, tu choisis un moment de pic. Donc, nous, la rentrée, c'est le plus gros poids dans l'année. En fait, on s'est dit, quitte à y aller, il faut profiter du trafic du moment où, de toute façon, je grossis un peu l'image, mais de toute façon, nos clients vont aller sur le site pour changer de nom. Donc, enjeu, deadline, être prêt pour le 30 août. Et donc, on s'est mis en décembre. On a bossé avec, ce n'est pas une agence, c'est une personne, une indépendante qui travaille avec pas mal d'agences. et on a changé de nom, mais aussi, on a aussi changé de positionnement, d'identité. On a un peu tout changé. Avec cette personne ? Oui. tu as la plateforme de marque, tu as la charte édito, tu as l'édito, tu as la charte graphique. Oui. Parce qu'on voulait faire une marque potentiellement internationale, beaucoup plus universelle, inclusive. Mais du coup, elle pilotait des agences ou elle a tout fait elle-même ? Non, elle pilotait avec nous des agences, une agence créa, une personne qui écrivait. On a aussi pas mal travaillé sur nos réseaux sociaux, avec une autre personne encore. Donc, il y a eu pas mal, toute une équipe de prod pour faire un shooting, un film de lancement, enfin, voilà, tous les éléments de la campagne. Il y a un truc qui est décisif là-dedans, c'est très opérationnel, mais il faut smala.com. Oui. Et j'imagine que du coup, dans le process, on propose plusieurs noms, on va voir s'ils sont disposés, s'ils ne sont pas disposés, on va voir si on peut les acheter. Parce que smala.com, vous l'avez acheté, c'est ça ? Oui, on a acheté le smala.com. Oui, mais donc tout, disons, tout est suspendu à l'acceptation du vendeur de te vendre à un prix raisonnable. Oui, en fait, dans les étapes, t'as ton smala.com, t'as l'INPI et t'as les réseaux sociaux parce que smala, maintenant, t'as ça, smala sur Insta, est-ce que c'est dispo ? Non, ça n'était pas dispo. D'ailleurs, mais c'est pas grave, on est smala officiel, c'est beaucoup plus chic. Donc, oui, smala.com, on l'a racheté. On avait acheté le smala.fr, les deux smala, smala.fr, on était, si on a un .fr, c'est quand même un peu embêtant, mais voilà, le smala.com était pris aussi et donc, on a, alors là, on s'est fait accompagner parce qu'en fait, c'est dans la négo, on s'est fait accompagner par un avocat pour acheter ce smala.com. Oui, on l'a acheté, mais c'était trop important de l'avoir, si tu veux. Évidemment. Oui, ça faisait partie de la campagne, c'était un budget de la campagne. Tu l'as acheté cette année en 2022 ? Oui. S-M-A-L-A-S-A-N-C-L-E-T-R.com. Je te demande le prix ? Je ne te demande pas le prix ? Non, tu ne me demandes pas le prix. Non, après, pour certains, ça ne paraîtra rien du tout, pour d'autres, pour une boîte qui se lance, c'est énorme, mais nous, globalement, franchement, on a été plutôt agréablement surpris. J'avais acheté un nom de domaine comme ça il y a 5-6 ans, juste avant Cosa Vostra d'ailleurs. J'avais créé une fausse identité pour ne pas être l'acheteur d'eux, tu vois, et que le mec se dise « Ah, il y a une boîte ! » C'était ma boîte précédente avec Jonathan Benaudis que j'avais cofondée, pour ne pas que le mec se dise « Et retrouve qu'on avait levé des fonds ! » Oui, c'est ça, c'est ça. Non mais nous, on a eu beaucoup, beaucoup de chance qu'il accepte de loin. Il avait déjà été approché en plus, par d'autres boîtes. « Smala.com » tu m'étales, c'est génial. Le nom est choisi, il est validé à l'INPI, tu trouves une parade ou des noms sur les réseaux sociaux, tu lances une refonte de ton site et une refonte de ton packaging, de ta com, de tes ads. Tu lances ça, en fait nous, on veut les deadlines 30 août et que la validation INPI, tu l'as le 20 juillet. Donc en fait, t'engages tout et là tu serres très fort les doigts. Alors sachant que t'as une pré-étude bien sûr qui est faite par une avocate donc ça devait passer mais t'es toujours mal, tu as un recours, n'importe quoi, quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc voilà, donc 20 juillet, là, c'est bon. On a appuyé sur le bouton du packaging et le site, de toute façon, il était déjà repensé, refait, le shooting était fait, tout était fait. Ça aurait été un... Mais c'est un risque mais en même temps, il faut prendre des risques. Oui, oui, il faut prendre des risques. Voilà. Ok, top, hyper intéressant. J'ai un petit point sur la tech. Oui. Tu m'as dit que vous avez tout fait en interne, on en a parlé rapidement, vous aviez commencé avec des agences et finalement, la partie immergée de l'iceberg et tout ce BO qui permet d'optimiser ces 3000 nouveaux refs qui arrivent sur le site chaque jour, vous le faites en interne. Oui. Sur les outils type emailing CRM. Oui, alors on utilise Clavio. Ok. Que vous avez branché du coup à vos dévants en propre. on a branché. On a très peu d'outils. On a vraiment très peu d'outils. Je pense à Clavio qu'on a installé il y a un an, un an et demi. Le reste, j'ai envie de te dire que tout est fait en interne. On n'a pas de CMS, pas de tout ça. Ça crée, mine de rien, une belle barrière à l'entrée. En tout cas, ça crée de la valeur pour la boîte. J'espère. Oui, c'est assez unique. Top. Ton enjeu sur l'année qui vient ? On est donc en septembre 2022, fin septembre, l'épisode sort le mi-octobre, ça va. Déjà, tu as le dernier trimestre avec toutes ces fêtes commerciales. Oui, alors nous, c'est assez amusant, mais l'occasion, la seconde main, c'est pas le décembre, c'est pas un super mois pour la seconde main. On achète du neuf. Encore, on achète du neuf, mais dans quelques années, je ne doute pas et on cherche à éduquer. Après, il faut en profiter pour faire autre chose. On a déjà, et tu vois par exemple, un mois de janvier qui est creux pour plein de e-commerce. Nous, ça cartonne. Donc, c'est pareil, là aussi, c'est assez unique. On ne se compare pas toujours au neuf. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de se malade, si tu veux, continuer à s'imposer, à se dire, ok, c'est qui la référence de la seconde main enfant, c'est Smala. Donc ça, c'est un enjeu, convaincre aussi d'autres marques de travailler avec nous. Et puis, on a un gros, gros projet d'app mobile qui devrait sortir en fin de premier trimestre 2023. Vous faites ça en interne aussi ? Oui. On a des super devs en mobile. Très bien. Oui, on fait ça en interne parce que toujours trop particulier, enfin, voilà. Cool. Écoute, c'était passionnant. Merci infiniment pour ta transparence et cette belle histoire. On a parlé des refs uniques, on a parlé des enjeux de la com sur chaque produit unique, justement. On a parlé de la scalabilité de stock, on a parlé des opérations. Bref, on a fait le tour. Il y a un sujet que j'aimerais aborder encore pour atterrir. tu as fondé, tu as co-fondé, pardon, il était plusieurs fois et maintenant ce matin-là avec une jeune femme qui s'appelle Marie de Longvillet, qui part vers d'autres aventures. Oui, exactement. Donc, Marie, c'est vraiment la personne qui a eu l'idée de, il était plusieurs fois à l'époque, super créative. voilà, c'est vraiment, elle aime passer du stade de zéro à un, pleine d'idées. Voilà, et on rentrait dans une phase où on était plus sur une phase de structuration de scalabilité. Il y avait déjà 30 personnes et voilà, globalement, elle s'est retrouvée un peu moins. En fait, elle s'éclatait moins et donc, elle avait un projet, un autre projet entrepreneurial parce que c'est une vraie créatrice et donc, elle a profité en fait de la levée de fonds pour partir et pouvoir créer son autre projet. Donc, elle est partie en mars. Elle reste au board puisque, voilà, encore des parts, elle reste au board. Voilà, mais on est toujours, c'est toujours un super conseil d'ailleurs parce qu'elle connaît aussi la genèse de la boîte. Donc, voilà. Mais alors, pour toi qui est maintenant du coup la CEO, la présidente, je ne sais pas ce que tu étais avant et comment vous partagez les rôles, mais comment se passe cette séparation d'un point de vue très opérationnel ? Vous avez... Alors, Marie, en fait, nos rôles, quand tu crées une boîte, ton rôle, il évolue sans cesse. Il faut savoir se renouveler. Faire des achats, lever des fonds. Au départ, j'étais sur le sourcing, maintenant je finis sur la com. Voilà. En fait, au départ, moi j'étais vraiment sur le volet opération et Marie a été aussi sur le volet com. Et puis, petit à petit, en fait, au bout de quelques années, elle s'est un peu détachée de cette partie com marketing parce qu'elle s'est retrouvée plus non plus. C'est elle qui nous a fait passer entreprise à mission l'année dernière. Donc, elle a eu ce gros projet qui était top. Et moi, je me suis plus en plus occupée de la com et du marketing. On avait recruté une directrice d'opération qui avait pris ce volet opération. Et puis, finalement, en fait, tu vois, j'ai pris le volet qu'elle faisait. Et moi, j'ai délégué une partie aussi de mon job. OK. Et ça se passe bien. Et ça se passe super bien. C'est une séparation. Ah ouais, non, mais on s'entend hyper bien. C'est une fille qui est hyper humble. Voilà. Et en fait, elle avait envie de ça. Formidable. Aude, merci infiniment pour ton temps. Vous retrouvez Aude Viau, V-I-A-U-D, sur LinkedIn et évidemment sur smala.com. Je vais m'empresser de... En fait, j'ai ces cartons de fringues. Moi, j'ai deux gamines et j'ai 12 cartons de fringues à la cave qui sont des 06 mois. ou 6 mois à 1 an. Bref. Mais je trouve la promesse géniale et effectivement, parfois, je me dis qu'il faut juste les donner. Il faut savoir s'en séparer. Il faut savoir s'en séparer. Merci infiniment pour ton temps. Merci beaucoup, Laurent. Chères auditrices, chers auditeurs, Aude Viau sur LinkedIn smala.com et abonnez-vous évidemment à la newsletter du panier sur lepanier.io pour ne rater aucun épisode et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier at causeavostra.com On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501